Je vous arrête de demander. Non, j'avais pensé pour le premier, ensuite je vais terminer, pour ne pas que ce soit bon. Je vais prendre la tête jusqu'à maintenant. Quelque chose me désire de faire. OK, ce n'est pas grave. On continue. Donc, je vais faire un petit résumé de la chose, pour ne pas, voilà. Je vais faire un petit résumé de la chose. Donc, nous avons parlé, depuis le début de cette partie, nous avons parlé des vecteurs, nous avons parlé des différences des vecteurs, nous avons parlé des vecteurs terrestres, des vecteurs alémiens et des vecteurs spatiales. Et au niveau de ces vecteurs, vous allez voir les avantages et les inconvénients liés à quatre vecteurs. Et parlant donc de ces vecteurs, nous avons parlé un peu de leur mise en orbite. Nous avons dit qu'il fallait s'assurer qu'il y a un lanceur, par forcément dans notre pays. Donc, on peut collaborer avec des gens qui sont plus avancés dans ce genre de domaine, pour pouvoir faire des lanceurs, pour pouvoir faire un lancement. Et nous avons dit qu'il fallait s'assurer, bien déterminer la mission que nous poursuivons. Et en fonction de la mission, nous devons donc incorporer ou mettre à bord de nos vecteurs, des capteurs qui sont préparés pour la mission. Et ensuite, nous avons dit que, lorsque nous sommes issus de tout ça, avant le lancement, nous devons faire une sorte de modérisation de simulation, pour trouver des orbites ou une orbite avant même le lancement. Une orbite, j'allais dire, qui peut-être ne va pas être la définitive, mais c'est plus. Lorsqu'on va faire le lancement, l'orbite de notre satellite doit être la plus proche possible, lors de l'orbite que nous avons déterminé lors des modérisations, donc lors de la restitution d'orbite. Et nous avons dit que, lorsque le satellite est lancé, pendant que le satellite est en orbite autour de la Terre, au début de cette planète de satellite, de cette mission, le satellite doit pouvoir communiquer avec des stations au sol, pour pouvoir bien se mettre, décaler par rapport à sa trajectoire. Et donc, après cette restitution d'orbite, nous avons parlé de quoi ? Nous avons parlé du pointage. Et il y a encore une sorte d'orientation de l'instrument et ou du vecteur, de façon à être fixé sur la zone à imager. Et nous avons parlé aussi de pilotage. Et après le pilotage, nous avons parlé de quoi ? De modélisation, de la prise de vue. Nous avons parlé de modélisation géométrique, Nous avons parlé de modélisation géométrique. Tous les détails sont dans vos ressources. Et donc, nous continuons pour parler de capteurs. Et donc, les capteurs sont des instruments qui sont dans les vecteurs et qui permettent d'acquérir les données dans une longueur d'onde ou des longueurs d'onde précises. Et au niveau du cours des bases fondamentales, nous avons le procéder à expliquer comment on procède pour pouvoir, par exemple, enregistrer la réponse d'une cible dans une seule longueur d'onde ou dans un ensemble de longueurs d'onde. Et donc, ici, on a la schématisation qu'on a vu tout à l'heure. Et ici, on a un ensemble de végétaux au niveau de la surface. Et donc, le rendement qui vient, il y a une interaction avec l'atmosphère. Et donc, les végétaux reçoivent cette énergie qui arrive en leur sein. Et ça veut dire, je veux dire, une partie, une partie, donc, qui est réceptionnée au niveau de quoi ? D'un texte de l'émission propre que vous ne pouvez pas oublier. Et donc, qui est réceptionnée au niveau d'un système, un système passif. Et là, je reviens pour parler de quelque chose d'important, dont le professeur avait parlé de maintenant, le système passif et le système actif de l'émission. Vous n'avez pas encore parlé de moi ? Vous, vous n'avez pas encore parlé ? Bon, une dame veut parler. Vous n'avez pas encore parlé. Allez-y. Après, je reviens à vous. Madame, vous n'avez pas dit que le système passif, le système passif et le système passif, c'est que pour le système passif, alors que la souche, c'est le soleil. Voilà. Mais donc, c'est la différence majeure. Les systèmes optiques ou optiques vont se contenter de la réponse des cibles par rapport à l'avenir du soleil. Et c'est pour ça qu'on va à l'interaction avec l'atmosphère. Un peu plus. Maintenant, au niveau des titans, les capteurs envoient son rayonnement et reçoivent, enregistrent la réponse de la cible face au rayonnement qu'il a envoyé. Et de plus, on va parler de radar dans ce cadre. Et donc, une fois le rayonnement, l'énergie émise par la cible ou réfléchie, arrive au niveau du système, c'est un nombre de traitements qui vont se faire, c'est seulement la transformation de l'énergie électronique en énergie électrique et ensuite des traitements sous forme de transformation informatique contre numérique et nous, nous avons donc le résultat sous forme d'image et donc le capteur, il est là, c'est au niveau du capteur que tout ça va se faire, donc le vecteur, il sait juste, c'est comme un porteur, Ok, et donc, ici voici un peu ce qui va se passer au niveau de l'instrument, et donc, avant l'instrument bien sûr, et donc, on a notre paysage, qui va donner une réponse à un certain rayonnement et cette réponse là donc va traverser l'atmosphère pour arriver au sein de l'instrument. Donc vous voyez qu'au niveau de l'instrument, on a quoi ? On a un système optique, ensuite on a des détecteurs et on a un système électronique, qui va donc transformer l'information reçu sous forme de bits, sous forme d'image et donc on va reproduire encore notre paysage. Et donc, c'est ce que je vous disais, au niveau de la modernisation, je mettais comme radiométrique, tel que notre paysage était à la sortie. En termes d'image, il faut que ça soit la même chose. Et si on partait de l'image, il faut qu'on recrute notre paysage, aussi bien au niveau de l'instrument qu'au niveau radiométrique. Donc vous voyez que c'est bon. Et donc, la partie optique va collecter, filtrer et focaliser donc le rayonnement en temps. L'ensemble de détection va assurer la conversion des photons en grandeur électrique. Et la partie électronique va permettre donc l'amplification et la numérisation et la numérisation, ainsi que l'application d'éventuels traitements spécifiques. Et donc, c'est ce qui va serre le chemin général. C'est le chemin général au niveau des capteurs. Donc, ça, c'est la chaîne de traitements. Et donc, au niveau des systèmes imagens passifs, on a plusieurs types de capteurs. Et donc, on a le capteur de type matricielle. Le capteur de type matricielle qui est caractérisé par la simultanéité d'acquisition de tous les pixels de l'image. Donc, c'est comme, il prend l'image d'une scène en même temps. Donc, il est équipé pour faire que là. Les systèmes sont peu utilisés sur les satellites. Cependant, le capteur Polder à bord de Adios est un exemple. Donc, il y a des capteurs, quand même, qui utilisent aussi ce type de haut des capteurs. Ensuite, on a le capteur de type poche jaune, qui est un capteur à balayage technique. Donc, ici, l'acquisition va se faire ligne par ligne. Pendant le balayage, ligne par ligne, jusqu'à ce que la scène soit faite. Et donc, on utilise ce type de capteur est présent au niveau des spots. Élios, végétation et autres. Et on a le type au scanner. Et donc, le même détecteur valait d'abord les lignes de l'image, soit par rotation complète du satellite, celui-même, le cas de Météo-Sat, soit par rotation d'un miroir, le type de lancage de AVHRR. Et les colonnes, quant à elles, sont acquises par rotation d'un miroir, Météo-Sat, ou par l'avancée de Météo-Sat. Donc, vous voyez qu'ici, le système est plus complexe. Mais le plus souvent, c'est aussi exact. C'est en fin de vidéo que les erreurs sont minimisées. Et ici, vous voyez que les satiriques actuels utilisent beaucoup ce système-là. C'est plus détaillé dans votre cours. Est-ce que la réflexion? C'est très intéressant. C'est bien. On a commencé à faire un petit peu. Donc, on va faire un petit peu. OK. Donc, vous avez besoin de tout ce que je suis en ligne. OK. Est-ce que vous avez besoin de tout ce que je suis en ligne? OK. Est-ce que vous avez des questions? Mesdames et messieurs en ligne, est-ce qu'il y a des questions? Madame? Ça va pour le moment. OK. Ou bien sûr, c'est-à-dire que je fais bien le coup ou bien. OK. Merci beaucoup. Oui? Vous? Madame, ça n'a pas quasiment rapport avec vous, mais sur la plateforme, il y a 7 leçons. Non, nous, on les soit 5 et 6. La leçon 5 n'est pas la. La leçon 5 n'est pas la. Une autre. Une autre. La leçon 5 n'est pas la. La leçon 5 n'est pas la. L'est-ce que la vache est pas la. Ah, OK. Le vrai que je vois leuc. L'est pas la vache entre mon client. Après, l'entra 5 n'est pas la. L'entra 5 n'est pas la. La vache est pas la si le coup de ses. En fait, c'est ce que je voulais expliquer au début, le coût de base fondamentale est le coût de certaines acquisitions au cours d'une multitude. Et donc, je me suis rendu compte que le professeur va parler de beaucoup de métiers centrales. Et même d'aller passer le temps, moi j'ai vu que le métier central était trop abordé déjà dans le coût de base fondamentale. J'ai une partie sur les traitements des images de petits spectacles que j'ai appris ici. Voilà, c'est un peu ce que je suis là. C'est bon ? Vous pouvez aller venir ? Il arrive. Il arrive. C'est pour travailler sur votre... C'est bon. Mais j'ai ouvert. C'est bon. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Oui, oui. Donc, c'est tellement. Il a fallu à la mer. Il va aller à la mer. Il va aller, à la mer, ça va. Il arrive. Il arrive. Il arrive à l'aider. Il arrive. Il arrive. Tout dépend des contextes. Des êtres. On voit des personnes. Oui, bien sûr. Non, en fait, tu ne m'avais pas compris. Mais si elle doit intervenir, c'est ça. Non, c'est ça. Il y a deux leçons qui s'indichent pas. Donc, prenez votre marché. C'est pas une histoire. Non, attendez, on a fini le coup d'avant. Dans tous les cas, les ressources sont là. En fait, ce n'est pas un cas où vous devez regarder les ressources. C'est parce qu'on... Nous, on est au début. C'est pour ça qu'on est au début. Mais normalement, avant qu'on commence, parce que normalement, vous pouvez commencer la tournée sur le nom à partir de jeudi. Là, vous devez découvrir les articles. Ah oui, c'est quoi? Les articles qui sont reprises. Si j'ai dit à vous, tous les gens qui ouvrent la crise, vous pouvez terminer par le dimanche. Mais si vous n'avez pas pris notre contact avec les ressources, les ressources, comment vous devez reprendre le plus? Voilà. Donc, vous attendez, à la fin, si les langues viennent. Hein? Donc, vous attendez, vous suivez, je suis après, on attend, on va s'arrêter. OK. là, autre question, j'ai répondu à ça? Non, non. Vous avez posé une réformation. C'était quoi? Il y a demandé les deux cartères. Non. Vous l'avez demandé, entre les deux cartères, les deux types de cartères, c'est pas les deux cartères. Entre les deux types de cartères, quel est le meilleur? Et j'ai dit, vraiment, ça dépend de l'objectif, de la mission, de l'objectif qu'on dise. Et puis, des moyens aussi. Parce qu'il y a des, peut-être un type, trois côtés moins, plus qu'un autre type, donc ça dépend aussi des moyens. Ils donnent des images, qui sont exploitables. Voilà. Mais là, c'est en termes de coup, il n'y a pas de gagner moins cher, parce qu'il faut, toutes ces lignes, c'est comme là, mais souvent, ça peut demander, des décisions, des décisions, Je veux dire, je ne vois pas ce qu'il y a ici. OK. Dans les appareils, il y a des autorités mécaniques. C'est comme le premier, il y a 8 fois, il y a 2 fois, il y a 2. Par balayage, ça va pas progressivement. Donc, souvent, les images, c'est un peu proche, de toute façon. C'est parce que, le truc appris, il faut que le truc apprécie. C'est la terre bouge, pendant qu'il prend. Donc, si, par exemple, tu veux, un objet, un coup plat, c'est le truc, 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 par balayage, il y a des autorités qui sont améliorées, et il y a plus d'intelligence d'admission. Voilà. Plus de précision. d'admission. OK, merci, Laura. OK, donc, on continue. les capteurs ont des caractéristiques, qu'il faut connaître, les capteurs passifs, il y a le champ d'observation du tas, la résolution spatiale, la résolution spatiale, et la résolution radiométrique. la résolution spatiale, c'est quoi? C'est l'attitude à distinguer les détails dans le champ total d'observation. C'est besoin qu'on veut émerger notre contexte. C'est une question d'échelle, en fait. La résolution spatiale a un lien avec l'échelle. C'est comme si on fait une carte à l'échelle d'un million, ou une carte à l'échelle de 25 millions. C'est le fait qui donne plus de détails. Pardon? D'accord? 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 D'accord. Non ? Monsieur, ça va ? Aujourd'hui, je vais faire plaisir. Allez prendre un peu de plaisir. Sur les deux clés. Bien sûr. Merci. Et donc, ici, toutes les réponses sont bonnes. Je vous le dis encore. Je veux plus bien pour les hommes, les jeunes hommes que les jeunes parlent du français. Parlez. Quand vous avez une réponse encore pour le français, je ne dis pas que ça arrive. Je veux qu'ils m'entendent. C'est une fille à cœur de quelqu'un. Voilà. Et donc, la résolution spatiale, j'étais en train de dire que c'est comme l'échelle. On va parler d'une résolution, une image à très, 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 très grande résolution. J'avais dit que le numérateur est très petit. Petit. Et donc, ici, quand la résolution spatiale est petite, au cours de ce matin, vous avez vu des images que les gens ont montré, où on voyait les avions au niveau de l'aéroport. c'est-à-dire, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, mètre. Vous voyez que c'est, c'est impeccable. mais ça va voir quoi? Ça va juste voir. Si on doit ouvrir l'Afghan, avec, euh, je prends le canon de la topographie, de la carte, je vais en termes de Chelsea. Quand on doit ouvrir l'Afghan, avec, euh, une image, pour une carte, que vous vous ratez au 5, au medium, c'est 64. Vous pouvez, 64. Donc, vous allez à, je sais, c'était bon pour donner le jeu des points-là. Et quand vous devez multiplier ça par 64, donc, vous allez, ah, donner le moyen de la carte, c'est un medium. Voilà. Ça va savoir que vous avez un groupe. Donc, en fait, c'est ça. Donc, c'est en fonction de, de l'objeté. Si, par exemple, quand j'ai une zone aéroportiale, la tour de vol, hum, la tour d'agression, qu'est-ce qu'on va faire? Une image, telle que celle qui a été montrée le matin, va nous servir. Une image drone. Et tout à l'heure, j'ai oublié quelque chose d'important, mais quelqu'un en a parlé, le drone. C'est aussi un autre vecteur, qui a enfoncé un capteur. Je parle pas de, de ces drones, qui ont des capteurs, jusqu'au tour du mariage, ou de faire des choses. Je parle de capteurs de protection, de capteurs, de vrai capteur, qu'on a un drone. Et ce drone-là, je pense que dans votre formation, il faut que j'aurai votre exemple de manipuler ça. Soit ici, ou quand vous allez faire une sortie de terrain, ou avec le deuxième professeur d'animaux, je pense qu'il n'y a rien pour de chez. Voilà. c'est la même chose qu'il n'y a pas. Mais avec le drone, il faut chercher, il faut avoir une autorisation aussi, du ministère de la défense, ou en tout cas, le ministère que s'en occupe. De l'alarme. Voilà. Et donc, c'est des êtres sociaux. Voilà. Donc, je reviens. Et donc, avec le drone, on a des images, partout aussi. Donc, dans les zones, à l'éroportière, souvent, on a eu ici, je ne sais pas si parmi, ou si parmi, on en a, peut-être un million, des gens qui viennent de, des secteurs un peu stratégiques, comme de la douleur, de la police, de la gendarmerie, ou autre. Même militaires, qui sont venus se faire promener ici, pour accueillir un certain nombre de choses, pour aller démonter le système de surveillance, la vague. Et donc, mon papa a vu la vague dans ces secteurs. Voilà. Et donc, les drones, les images, à très haute résolution spatiale, sont vraiment importantes, pour ce genre de choses. En tant que, les drones qui avancent, on peut les suivre avec ça. Et donc, on a déjà vu la démonstration, dans le CD, qui se font maintenant, que les drones, on en voit, mais c'est ce genre de drones là. C'est un truc terrible. C'est un truc défi. Donc, la résolution spatiale, c'est très important, ça se rapporte à la résolution des ciels, et donc, la résolution spatiale, va représenter la plus petite unité spatiale, que cet acteur est capable d'utiliser. Mais c'est très important, c'est la plus petite unité spatiale. Donc, il y a en ça. Dans la dernière section de St. ычно, le markete appelait desambles, etc. Le fait donc de séparer réellement les bleus magnétiques en plusieurs couleurs, entre guillemets, chaque couleur a une longueur d'ombre, et donc on peut prendre la décision de filtrer ces différentes variations monochromatiques, et même je peux vous dire que le bleu peut être divisé en plusieurs bleus au niveau des capteurs, les capteurs ont cette particularité-là, qui dépendent de mille images en même temps. Ensuite on a la résolution radiométrique qui caractérise donc l'aptitude des détecteurs à distinguer des signaux porteurs de plus ou moins d'énergie, donc à distinguer les différents niveaux d'énergie. Donc, au niveau de la résolution… Est-ce que je vais parler de la résolution spectrale? La résolution spectrale est aussi importante, très importante, et ça a un lien avec les bandes spectrales. Parce que là, je parlais de la résolution spectrale, plus une image est capable, disons un facteur, est capable d'enregistrer la réponse d'une cible dans plusieurs longueurs d'ombre contiguës, plus elle a une grande résolution. Je prends un exemple. Une image qui ne peut enregistrer que dans le verre, et puis une image qui enregistre dans le verre, dans le bleu, dans le verre et dans le rouge. Vous voyez que le professeur Armand Divert-Martin a des objets qui ont des réponses similaires dans le verre, dans le bleu, dans le rouge. Donc, ce qui va nous permettre de les détenir. Donc, pour pouvoir les distinguer, il faut les détenir dans une autre longueur d'ombre. Donc, si dans le bleu, leurs réponses sont similaires, dans le vert, si c'est proche, mais est-ce que dans le rouge, ça c'est la même chose. Donc, ça va nous permettre de les déterminer. Voilà. Et donc, le capteur qui va nous permettre, il va avoir cette capacité d'enregistrer dans la longueur d'onde possible à une grande capacité centrale, donc à une bonne résolution centrale. Voilà. On prend ici quelques satélites comme NOAA. Donc, regardez un peu au niveau de NOAA. NOAA a la capacité d'enregistrer dans le vert, dans le rouge, dans le moyen infrarouge et puis dans l'infrarouge thermique. Si dans ces quatre bandes-là, les objets ont des réponses similaires, NOAA peut permettre de les distinguer. et donc, vous voyez que là, NOAA peut avoir une grande capacité spectrale. C'est une plus grande capacité spectrale. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Et donc, pendant que j'ai des capacités de la résolution spectrale, on va distinguer les facteurs monospectrales. Donc, c'est comme l'exemple qui a été donné ce matin dans le cours, où on a bloqué toutes les autres longueurs dents, et on a laissé passer que le bleu. C'est dans le violet. OK. On a fait passer que le violet. Et donc, les réponses de cette... des maisons, des végétaux, des animaux, qui sont dans la surface concernée, ne vont être enregistrées que dans le violet. Et donc, ça va donner quelque chose au niveau de gris, qui se présente sur cette forme. On ne peut pas faire des couleurs en temps normal. parce que, le conseiller vous a expliqué, à la base de la couleur, il faut connaître la capacité d'afficher et nous vendre dans le rouge, nous vendre dans le bleu, nous vendre dans le vert. Et c'est la combinaison de ces couleurs-là. Il va faire que sur nos images, on va voir certaines choses, soit en rouge ou bien en rouge. Et je veux que ça va... Je veux que ça... Je veux qu'on a parlé d'un ami. Donc, j'entre parlais. Après, j'ai quelques fois d'un ami. OK. C'est bon? C'est bon? C'est bon? On va finir tout à l'heure. On va finir tout à l'heure. OK. C'est bon? On va parler de capture monospectral. C'est bon? Au niveau du capture monospectral, on a des... Les informations sont données juste sous forme de voie de cuir. Et le plus souvent, excusez-moi, les capteurs monospectaux promènent une grande révolution soit spatiale. parce qu'on n'a pas... On n'a pas la contrainte de la résolution spectrale. Donc, on veut avoir plus de détails au sol. Et donc, c'est dans une série longueur, mais il faut qu'on ait plus de détails au sol. Au niveau des cookbirds, je crois que cookbirds a une bande informatique qui est à combien de minutes? Dans le autre passage, je crois que c'est 300 cm. 300 cm. Voilà. Et donc, ça, c'est une bande... C'est un capteur monospectral qui va donner des images informatiques. Ensuite, on a le capteur multispectral. un ascolt ici, un ascolt ici, un TM. Donc, vous voyez un peu, ce capteur-là, on a la capacité d'enregistrer les réponses des cibles dans des intervalles de longueur d'onde à des grandes résolutions spectrées. Et donc, voilà. Vous voyez, on a le bleu, le vert, le rouge, le proche infrarouge jusqu'à l'infrarouge thermique qui ne soit pas sur ce graphe. Mais regardez un peu la réponse de certaines cibles comme la bénédiction. Le sol sec, il y a seulement 5% d'eau. entre le sol mouillé, il y a plus de 20% d'eau. Le lac clair et puis l'eau trouble. Donc, regardez leur réponse. Regardez ici. Quand je prends la végétation, le vert et puis l'eau trouble, vous voyez qu'ici là, il est difficile de les distinguer. dans cette partie de longueur d'onde, il est difficile de distinguer leurs réponses. Mais lorsqu'on arrive ici, pardon, lorsqu'on arrive ici, vous voyez que la végétation se distingue par sa réponse du sol. même de l'eau trouble, les deux sont diamétralement opposées. Donc ici, on a des capteurs multispectraux. Ne pas dire que ces réponses ont été enregistrées à partir des capteurs multispectrales. Donc, au niveau des spots, vous voyez que spot a trois bandes. Et au niveau des TM, TM a combien de bandes? Sept bandes. Un, deux, trois, quatre, cinq, sept. Le six n'est pas ici. Parce que le six de TM est une bande panchromatique, c'est-à-dire monocétrale. Et donc, vous voyez que, si on s'en tient seulement à spot, sur cette image, si on s'en tient à spot, jusqu'à la longueur d'onde, je crois, un micro ici, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui seraient difficiles à distinguer. Mais lorsqu'on prend TM, avec TM, on a la possibilité de les distinguer aisément jusqu'à, dans le prochain, dans le moyen en plein rouge. C'est bon? Est-ce qu'on est sûr? Oui. Voilà. Et donc, on va continuer. Wow. D'ici, on parle de capteurs épaisses et atras. Et donc, le principe est simple. Il y a donc le même principe. Vous voyez, les bandres, si on prend le visite seulement, c'est un exemple que je prends. On a le bleu, le bleu, le vert, le rouge, mais on a d'autres couleurs comme le magenta, le violet aussi. C'est le bleu. Pourquoi on a des images ? Le capteur n'est pas spectaculaire. On a mis un système de filtrage qui permet au capteur de pouvoir enregistrer les réponses, les cibles dans plusieurs parties du bleu, ensuite dans plusieurs parties du vert, dans plusieurs parties du rouge, dans plusieurs parties du violet. C'est un exemple que je prends. Juste pour vous faire comprendre que là où tu prends une seule image dans le vert ici, un capteur est spectaculaire de prendre 100 images. Je prends une image dans le vert, ça veut dire que ce capteur a la capacité de diviser le vert Dans plusieurs verts, dans plusieurs groutes, dans plusieurs blocs, dans plusieurs bleus, dans plusieurs l'infrarouge, le prochain infrarouge, plusieurs, ce qui fait que quoi, au niveau d'un pixel, donc l'image va être un empiliement de bandes de réponses de cibles dans différents grands spectateurs que ça va te présenter comme un animal, c'est un empiliement comme des feuillets. Et donc ici, comme ça vous avez un seul pixel, et c'est la réponse de ce seul pixel-là. Et donc, c'est moi? C'est pas moi là-bas. C'est bon? C'est le cas là-bas. Ok, bientôt on va s'arrêter, le jeudi, on va le dénirer encore ensemble. Ok, et donc, ces cartels-là, moi, ils sont capables d'enregistrer dans les visibles, dans les proches, un flam rouge et dans l'infrarouge moyen. Et donc, vous voyez, ici, là, c'est le spectre continué d'un seul pixel. Et donc, ici, on va parler des spectres continués. Au niveau de l'image, on va s'arrêter, parce que, vous voyez, dans le vert, on a plus, on a 100 émailles. Donc, si on a des points dans le vert, ça donne quelque chose de continu. Je ne fais pas comme, ici, on a un point dans le bleu, un point dans le vert, un point dans le rouge. Plus loin, on a un point dans l'infrarouge, plus loin dans l'infrarouge, ensuite dans le moyen infrarouge, et ainsi de suite. Donc, là, c'est comme si c'était des spectres qui sont discontinués. On relève les points de façon discontinue. Mais avec le spectre, ça devient quelque chose de continu. Et donc, on se retrouve avec quelque chose de ce genre. Et vous voyez qu'au niveau des cartels, des cartels, des spectres, qui, ici, on a... Une illustration, regardez le capteur hyper-spectral et le capteur hyper-spectral qui sont très proches. Mais nous n'avons pas encore eu à travailler sur une image couverte, spectrale, ici. Et c'est mieux pour nous, nous disons ça. Celui qui est à vous qui va écrire un projet, c'est plus loin d'avoir ça. C'est moins... C'est moins... C'est moins... C'est moins... C'est moins... ... ... En vous écoutant, il y aura plusieurs variétés. Il y aura plusieurs variétés. Les variétés sont des facteurs de la capacité d'enregistrer, d'enregistrer dans des montants qui sont très actifs. Par exemple, si le bleu s'étend par exemple de 0,5 à 0,6, plus le facteur a la capacité d'enregistrer dans 0,151, ou bien le gros divisé en France, ou bien le gros divisé en France, voilà, c'est ça. Il y aura une capacité d'enregistrer. C'est de ça que les personnes avec des images, et par terre, il peut se faire dessus, et une tranche. C'est bon ? Mais vas-y, pour ta question maintenant. Est-ce que c'est le même résultat ? Est-ce que c'est la même image ? C'est la même image qui sort, mais c'est seulement que… C'est la même image qui sort, mais c'est seulement… C'est la même image qui sort, mais c'est seulement que… une petite radiation encore. Donc, de la manière dont on a procédé pour bloquer, par exemple, les verts, donc toujours en utilisant les prévents, lui, en train de mettre un système qui va séparer… Voilà, c'est le mot que vous cherchez. Il va séparer le bleu en plusieurs sous-bleus. Il va séparer le rouge en plusieurs sous-rouge. Et c'est la capacité de retrouver la réponse de chaque objet dans tous ces langues dans les deux. Madame, moi, je n'ai rien à tous… Je n'ai rien à tous… Ce n'est pas le problème pour moi, c'est l'information. Le but, c'est l'information. Voilà. Je veux… Vous voulez parler ? Je reviens. Il y a quelqu'un en ligne qui veut parler ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question ? OK. Donc, fermez vos micros, s'il vous plaît. OK. Ça, c'est l'important. Je vous ramène la question. Parce que la question est venue. La question est venue. Vous pensez qu'on est là, on s'amuse, comme vous avez des enfants, pour séparer les choses dans les deux comme ça ? Pourquoi, selon vous ? Oui ? Moi, je dirais que c'est beaucoup plus facile. Oui, ce n'est pas trop… Le maïman, le maïman, le maïman, le maïman, c'est encore… Le maïman, c'est qu'il faut avoir plus de questions, qu'il faut avoir plus d'informations, qu'il faut plus de chaque et des deux. Voilà. Oui, mais je veux la personne qui va faire la phrase correctement. Qui va faire une phrase correctement, 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 qui a déjà été dit aussi. A été dit. OK. On va ? Bon. Oh, mon Dieu. Ah, non ? Ah, la modérisation de la course de vie vient après. Donc, on a bien fait. Quand on va arriver là-bas, on va passer. OK. Et donc, la réponse a été donnée ici, non seulement ce matin, mais aussi ce soir. On a dit qu'il y a des objets qui sont très proches dans leur réplétence, dans un certain nombre de gens. Il y a des objets là-bas. Quand on n'a pas divisé les livres en petits, en sous bleus, ils ne donnent rien, c'est toujours zéro. Donc, on sépare certaines choses, et on augmente le nombre de gens que je peux voir. Par exemple, avec les images, etc., on peut faire même une cartographie minérale. Une cartographie des minéraux. Ce n'est pas des des roches. Vous avez ça à l'autre. Une cartographie des minéraux. C'est vrai. Il y aura beaucoup d'accès pour pouvoir consolider les résultats, comme l'accès des périns et autres. Mais c'est possible. Voilà. Donc, ce que vous dites pas clair, il y a des objets sur la cifre de la tête qui, quand on n'a pas à faire, une personne ou un homme, ils n'ont pas d'eux. Et leur réponse n'est pas claire. Donc, ça fait ce genre de manière. On veut les léger pas clair. C'est bon? Oui, oui, oui. OK. Si les 17 heures vous dites qu'on va s'arrêter, qu'on va revenir, qu'il va continuer, Oui, oui. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Non. Si la Genèse est fatiguée, ce n'est pas moi. OK. Donc, on a commencé à voir les caractéristiques des cartes. Donc, comme je vous le disais, c'est ce qui va donner l'impression de beaucoup de similitudes entre système d'acquisition et base de données. Parce qu'on va en parler. Peut-être le juge. On va en parler, mais il y a quand même une différence. Pas une différence dans les caractéristiques des autres. Il y a des choses sur lesquelles on met l'accent ici. Et au niveau des bases de données, on en palmet, ne met pas l'accent. Vous allez voir au niveau de vos bouts, de vos châteaux, de vos châteaux, de vos châteaux. Donc, et je vous disais que lorsqu'on va finir de parler des facteurs, on va parler des images. Vous aurez l'impression d'avoir déjà entendu. Mais ce n'est pas la même chose. Je disais que quand une structure produit quelque chose, le résultat contient des caractéristiques qui sont liées aux caractéristiques de celui qu'il a produit. Et donc, là, on parle des capteurs épais spectraux. Mais après, on va voir l'image épais spectra et l'image du trace spectra. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Là, on est en train de parler du capteur épais spectraux. C'est différent. Après le capteur, le capteur épais spectraux produit quoi? L'image épais spectraux. Et donc, quand on voit les caractéristiques du capteur épais spectraux, on va voir les caractéristiques d'eux, l'image du trace spectraux. Donc, vous aurez l'impression que ça a déjà été vu, mais il y a une différente. Voilà. Et donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur et Madame en ligne, ou plutôt Madame et Monsieur en ligne, est-ce que vous avez des questions? Nous allons comment on thirsty et faire des questions, que ce soit Nonetheless et si à peu près avec une question, au cours du monde ça sera même bien les questions. et puis on se voit le jeudi matin et la grâce de Dieu vous lâche rentrez bien ok que Dieu vous bénisse tous ok bye bye bonne soirée au revoir merci au revoir